550 concerts, 30 scènes dont 13 en intérieur et 17 en plein air, 3 jours de festivité, la fête de la musique est de retour. La qualité et la quantité d'artistes à Genève c'est phénoménal. On a toujours autour de 1000 inscriptions d'ensemble et de groupes et on en prend pratiquement que la moitié donc ça crée des frustrations. On arrive à faire des tournus, on essaie de faire jouer tout le monde sur le long terme et la qualité par contre la qualité qu'on écoute elle est vraiment extraordinaire. On a beaucoup de groupes qui sortent maintenant du bois en quelque sorte, qui ont signé sur des labels, il n'y en a pas, il y en a beaucoup d'ensemble qui ont travaillé, qui ont joué déjà la fête de la musique, qui sont devenus les stars, donc voilà on a un vivier, je persiste et je crois que Genève est vraiment une ville de musique. Le site de la manifestation est resserré sur le périmètre du Parc des Bastions et de la vieille ville, une façon pour la ville de Genève qui organise la manifestation d'assurer un vrai esprit festif. Cette fête de la musique a besoin que le public s'y retrouve et donc se retrouve en temps dans une fête, c'est-à-dire on se retrouve ensemble. Il faut rassembler les gens, c'est la possibilité de rassembler un public autour des musiciens qui généralement ils connaissent, c'est leur musicien, c'est leur public. Donc voilà, il faut les mettre ensemble. C'est pour ça qu'on a ce site qui comprend la cité, les bastions et puis le haut de la cité, du côté du musée d'art et d'histoire. Avec ça, on arrive à avoir un périmètre suffisamment important pour accueillir le nombre de spectacles que l'on va faire. La fête de la musique, c'est à vivre ce week-end, un événement gratuit où chacun pourra trouver son style. Sous-titrage ST' 501